Pourquoi adresser un patient à un centre expert et quand en fait ? C'est vraiment l'enjeu du parcours de soins qui domine maintenant la chute de la démographie médicale, aussi bien à l'hôpital qu'en ville ou en clinique. Et c'est dans un monde limité en ressources médicales, comment on essaye de s'organiser ? On a vu tout à l'heure, on a déjà discuté sur les problèmes de financement aussi des examens, enfin du coup des examens et comment les organiser. Donc voilà mes liens d'intérêt. Donc pour moi, pour répondre à Pierre, l'intérêt d'adresser un centre expert à un moment quand on est cardiologue de ville, c'est vrai que c'est toujours désagréable d'être obligé de ne pas pouvoir tout faire en son cabinet, mais malheureusement c'est comme ça, c'est pareil à l'hôpital, on ne peut malheureusement pas tout faire tout le temps. C'est bien sûr l'intérêt du diagnostic et finalement on arrive souvent à diagnostiquer l'amylose assez simplement ou la suspecter, mais pour la confirmer à un moment, il va falloir une organisation multidisciplinaire avec des anapathes, des généticiens, des immunobiologistes. Et là, il y a un problème de coûts, de ressources et évidemment on est obligé de s'adresser à des structures hospitalières ou cliniques qui peuvent avoir une combinaison de professionnels qui connaissent l'amylose. Ça c'est vraiment un point très important, c'est que c'est bien d'avoir tout ça, tous ces spécialistes dans une structure, mais il faut qu'ils communiquent ensemble et qu'ils travaillent ensemble. Ensuite, le deuxième point, c'est initier les traitements spécifiques des amyloses en fonction du type d'amylose. Et Pierre l'a très bien dit, l'amylose AL est une urgence et le traitement va être totalement différent bien sûr d'une amylose à transthyrétine et il faut pouvoir bien différencier les deux. Et puis la condite à tenir cardiologique, là c'est Antoine qui vous en a beaucoup parlé, est effectivement assez spécifique et on a vraiment besoin de discuter avec les cardiologues de ville sur cette prise en charge cardiologique pour essayer vraiment d'optimiser les patients. Il faut que les centres experts et les cardiologues de ville arrivent à communiquer très rapidement parce que le patient est en ville, il est auprès de son cardiologue et il peut avoir des soucis qui nécessitent un avis. Et il faut que ces avis puissent se dérouler, se faire. Alors on a tous nos portables, nos SMS, nos mails. Et je crois que ce dialogue est vraiment important parce qu'évidemment, les centres n'ont pas forcément toutes les ressources pour revoir en permanence les patients dès qu'il y a un problème. Et c'est le cardiologue de ville qui est au premier plan. Mais ce dialogue est important et faire revenir le patient quand il en a vraiment besoin. Le troisième point, c'est le suivi, la prise en charge multidisciplinaire. On va voir que ces patients, ils sont très graves, effectivement sévères, ils évoluent. Alors on a maintenant des médecins. Donc j'en étais au troisième point, vous voyez, suivi, prise en charge multidisciplinaire. Et puis quatre, c'est le quatrième point. Donc pour le suivi, la prise en charge multidisciplinaire, c'est chaque centre expert est en train de développer ou a déjà développé vraiment des parcours de soins adaptés à chaque type d'amylose avec des collègues gériatres, rhumatologues, orthopédistes, anesthésistes, anatomopathologistes, immunobiologistes, etc. Et dans ce suivi, en fait, c'est vraiment toute une filière qui s'engage. Et je vois bien qu'en ville, c'est difficile, évidemment, d'avoir tous les intervenants qui connaissent cette pathologie. Donc souvent, quand on adresse un patient à un rhumatologue ou un neurologue en ville qui ne connaît pas l'amylose, il y a aussi un enjeu de formation, de comprendre ce qui se passe, de façon à ce que le patient ne soit pas perdu dans sa prise en charge ou n'ait pas des examens qui sont inadaptés à la situation. Et donc effectivement, avoir des professionnels des autres disciplines qui connaissent bien l'amylose, c'est aussi un gain pour le patient. Et ça, ça existe dans les centres experts. Le quatrième point qu'on va voir et traiter, c'est le conseil génétique. Donc le conseil génétique, ça intervient. Donc le patient va pouvoir être dépisté. Mais après, s'il a une mutation génétique, il va falloir prendre toute la famille en charge. Et ça, le conseil génétique, c'est évidemment dans les centres experts qu'il faut le faire, où il y a de la génétique, où il y a des conseillers génétiques, des généticiens, parce que c'est très chronophage d'une part. Et puis c'est assez spécialisé. Et là, on va revenir dessus. Il y a vraiment un temps psychologique aussi qui est très important, de compréhension de l'impact de ces maladies héréditaires sur la vie de sujets qui sont sains, qui vont bien. Et c'est pour qui cette épée d'Amoclès tombe dessus. Et puis le cinquième point pour les centres experts, c'est l'accès à l'innovation thérapeutique. Donc il y a beaucoup d'essais thérapeutiques dont on va vous en parler un petit peu. Donc évidemment, tous les centres experts, à peu près les 25 centres qui sont sur le site web réseau amylose, n'ont pas accès à l'innovation thérapeutique. Il y a des gros centres qui ont bien sûr accès à ces différents protocoles. Et généralement, comme on travaille tous ensemble, on peut s'adresser des patients de façon à ceux qui le souhaitent, puissent bénéficier de nouveaux traitements, qui sont bien sûr à l'ESM et qui sont pour eux une possibilité d'améliorer les choses. Alors, tout de suite, le diagnostic, les coûts, les ressources et l'organisation multidisciplinaire. Donc, vous avez un patient en cabinet, vous suspectez une amylose. Dans le parcours de soins, la première question, c'est qu'est-ce qui va être nos irritants, nos points bloquants ? Donc au cabinet, vous avez déjà fait l'ECG, l'éco, le holter. Vous avez prescrit la scintigraphie et la recherche de gamme apathie. Éventuellement, une IRM, mais comme vous l'a dit très bien Olivier, ce n'est pas forcément nécessaire, sauf chez les sujets jeunes. Et donc, quels sont ces points bloquants que l'on a dans cette figure qui vous avait été présentée par Claire ? Alors moi, j'en analyse sept points qui posent encore un problème dans le parcours de soins et pour lesquels vous devez réfléchir pour voir comment vous faites quand vous aurez votre prochain patient avec une amylose. Le premier point bloquant, c'est la prescription du test de gamme apathie. Donc, il faut savoir le prescrire. Donc, il y a une ordonnance, effectivement, dont on discutait tout à l'heure, qui est téléchargeable sur le site web du réseau amylose. Vous pouvez mettre votre tampon et le nom du patient, mais qui était déjà très assez clair et qui détaille les choses. Il y a aussi l'ordonnance pour la scintigraphie. Et puis, il y a aussi l'ordonnance pour, à vous, où est mis l'interprétation de ces deux examens. Et là, le point bloquant, c'est le coût de cette gamme apathie, de ce test qui coûte 80 euros, qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Le deuxième point, on l'a vu, vous voyez, c'est les urgences. Le troisième point, c'est la réalisation de la biopsie. On va voir ça et le test génétique. Donc, vous voyez, ces points sont détaillés. Donc, l'organisation de l'urgence, c'est quand il y a une gamme apathie. Là, à mon avis, il faut tout de suite adresser au centre expert. Il faut que vous ayez un téléphone d'un de vos collègues pour l'adresser immédiatement. C'est une urgence. C'est-à-dire, si vous avez une gamme apathie, contactez le centre expert. Prenez en photo les anomalies que vous voyez sur l'électroforeste, les minofixations, le dosage de chêne, ligeralite de la protéinerie de Ben-Jones. Demandez l'avis du centre expert. Est-ce que le patient doit être vu rapidement ou pas ? Évidemment, c'est des sujets âgés. Il y a souvent des gamme apathies, mais on perd trop de temps dans la mylozaelle, dans la prise en charge. Le troisième point, c'est, on a vu, donc, quand on a une gamme apathie, il faut faire une biopsie. Et là, cette biopsie a encore un point bloquant parce qu'il faut savoir faire le prélèvement. Donc, on a beaucoup de centres qui essayent de faire des biopsies des glandes salivaires. C'est très bien. Il faut le faire. Mais il faut savoir les prélever. Et trop souvent, on n'a qu'un prélèvement qui est mis dans le formol. Donc, c'est lié au même à qui prélève. Vous voyez, il faut se coordonner avec le stomato qui prélève la biopsie pour qu'il fasse le formol, mais également un prélèvement, ce qu'il met sur une compresse sèche et qu'il soit congelé. Et ça, pourquoi ? Parce que pour faire l'analyse anatomopathologique de l'amylose, il faut à la fois avoir du tissu dans le formol pour faire le rouge congo et du tissu pour faire des immunohistochimiques qui soient corrects. Et ça, ça se fait sur les prélèvements congelés. Et puis, le problème, c'est que l'anapath de l'amylose, les anatomopathologistes, ils peuvent être spécialisés en cancer, en maladies rénales, etc. Mais tout le monde ne connaît pas l'amylose. Tous les anatomopathologistes ne savent pas faire un rouge congo ou ne l'ont pas à disposition. Ils ne savent pas qu'il faut faire des coupes épaisses. Et ils n'ont surtout pas forcément à disposition tous les anticorps pour rechercher les protéines amyloidogènes, donc l'anticorps anti-TTR, l'anticorps Kappa, lambda. Et ils ne l'ont pas forcément testé, validé ou acheté ces anticorps. Donc, c'est pour ça que quand on fait des biopsies, je pense qu'il faut vraiment s'assurer de est-ce que le stomato qui va faire la biopsie, si c'est un stomato, il sait faire ? Est-ce qu'il va mettre dans Formol ? Est-ce qu'il va congeler ? Est-ce que l'anapath qui est derrière sait faire ? Je crois qu'il faut se poser cette question parce que souvent, dans les centres experts, quand on voit ces patients arriver, on est obligé soit d'essayer de récupérer les prélèvements, ce qui est un gageur terrible, parce que souvent, les prélèvements arrivent, ils sont inutilisables, soit, pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà été coupés ou qu'ils n'ont pas été stockés correctement ou il n'y a pas le congelé. Et donc, résultat, on est obligé de refaire la biopsie. Donc, je pense que quand vous avez la gamme apathie, c'est une urgence adressée au centre et les biopsies, à mon avis, doivent être faites dans des centres qui ont toute la filière de soins. Ce n'est pas une question de compétence cardiologique, vous l'avez bien compris, mais c'est une question de compétence stomatologique, anatomopathologique avec des gens qui ont l'expérience et qui savent faire. L'autre point, c'est effectivement quand vous avez diagnostiqué une amylose à transthyrétine par l'absence de gamme apathie et de scintios, ben oui, ça y est, vous y êtes. Vous avez fait votre diagnostic d'amylose à transthyrétine, il n'y a pas besoin de biopsie, mais par contre, il y a besoin de réaliser un test génétique. Et ce test génétique, qui est là, vous voyez dans le quatrième point, il pose un problème de coût et d'organisation parce que c'est assez simple à faire, mais il faut pouvoir le faire. Et en fait, il est coûteux. Et malheureusement, pour les cliniques, c'est payant. Donc, il faut qu'il soit évidemment la prise dans une structure hospitalière qui s'est organisée. Et puis, vous avez le point 5 et 6 qu'on va revoir. Ce sont l'initiation des traitements, amylose à l'aide chimiothérapie, amylose DTR, et l'initiation des traitements. Et actuellement, toujours sous la demande d'un cardiologue hospitalier. Et puis, le 7, le point 7, c'est le point aussi qui, à mon avis, est très important. C'est que les amylose, ce sont des maladies multisystémiques. Et il faut une prise en charge multidisciplinaire qui doivent impliquer le néphrologue, le nérologue, le rheumatologue, le gériatre. Et il faut que nos collègues aient monté ses compétences. Et c'est ce qui est en train de se faire dans la plupart des centres où on travaille vraiment de manière multidisciplinaire avec des collègues qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients et leur prise en charge. Alors, je voulais vous faire un petit cas clinique pour vous exprimer un petit peu ce déroulé. Et essayer de replacer ça dans le parcours de soins et dans une échelle chronologique. Ce qui est important, c'est de voir aussi que cette prise en charge des amyloses, malheureusement, comme Pierre le disait, il y a toujours malheureusement un retard diagnostique qui s'améliore. Mais il y a souvent un déroulé chronologique qui fait que le temps passe, en fait. On est dans un compte à rebours. Et malheureusement, le temps passe avec les examens successifs, les délais de rendez-vous, les délais de reprogrammation, les délais de résultats. Et donc, je voulais vous présenter ce cas clinique. Il y a une histoire vraie d'un de nos patients âgé de 73 ans. Il consulte pour une dyspnée des forces aggravant depuis plusieurs mois. Il a un examen clinique qui retrouve de l'insurance cardiaque, un BAV1, bloc de branche droit. Il n'y a pas de microvoltage. Et ça fait six mois qu'il est essoufflé à l'effort avec une aggravation progressive. Quand vous le voyez, vous, dans votre cabinet, vous êtes déjà à six mois d'évolution de la maladie du point de vue cardiologique. Du point de vue cardiologique, je dis bien. Alors, voilà son échographie. Olivier nous l'a vraiment très bien décrit. Donc, voilà, vous, là, vous retrouvez une hypertrophie biventriculaire, un épaississement déval, un apical sparing, un profil restrictif. Il n'y a pas trop de doutes sur votre diagnostic. Déjà, là, au cabinet, vous suspectez clairement l'amylose. Donc, à la vue de l'échographie, c'est ce qui se passe. Un patient qui arrive avec un tabou d'insurance cardiaque, évidemment, il n'y a pas marqué amylose sur son front. Vous faites le lectro. Vous voyez rien de spécial, si ce n'est celui d'un ECG, finalement, d'un patient au cabinet. Et donc, quelles questions vous lui posez ? Et que regardez-vous à l'examen clinique ? Vous voyez, je ne pense pas que le cardiologue va pouvoir s'interroger sur tous les patients, sur les signes extra-cliniques de l'amylose, comme Pierre nous a bien expliqué qu'il fallait le faire. Mais au moins, il doit réfléchir, donc, au signe fonctionnel. Donc, c'est EPOF, bien sûr, d'insurance cardiaque. Mais il doit s'intéresser, donc, à ces fameux canaux carpiens, aux doigts ressauts également, à la surdité, qui est très fréquente chez les patients avec amylose à transthyrétine. 100 % sont sourds. Après, il faut qu'ils le reconnaissent. Et puis, aux canaux lombaires, aux cervicaux, qui sont liés également à l'infiltration amyloïde. Et souvent, les patients présentent des paresthésies au niveau des pieds dans tous les types d'amylose. Donc ça, c'est souvent le cas dans l'amylose à transthyrétine, notamment lorsqu'elle est sauvage ou sénile. Mais dans l'amylose à elle, on a un morphotype un petit peu plus différent, avec un amigrissement souvent de quelques kilos qui est lié à de la cachexie, à de la dénutrition. L'apparition des symptômes est plus récente, avec principalement des symptômes qui évoquent une macro-glossie, échymoses périorbitaires. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir les vidéos. Voilà. Donc, vous voyez dans la TTR, vous voyez cette rupture du long biceps, qui est facile à voir pendant que vous faites le CG ou l'écho. Un doigt à ressaut, là, carrément, avec un tendon qui est fixé. Le doigt est fixé. Et puis, dans l'amylose à elle, vous avez plutôt l'échymoses périorbitaires et puis la macro-glossie. Donc, ce n'est pas compliqué de regarder son patient. Finalement, c'est assez simple pour le cardiologue. On ne va pas lui demander de faire les réflexes, etc. Mais juste examiner, interroger et regarder son patient. Je vous ai prévu quelques autres vidéos. Donc, ce fameux rupture du tendon du long biceps. Vous voyez que le biceps est descendu. Il y a une rupture. C'est assez simple. Et de l'autre côté, vous voyez la symétrique. On voit que le biceps est resté normal. Alors, souvent, les patients vont vous donner une explication. C'est pendant un traumatisme. Il n'y a pas trop de doute sur, effectivement, un événement. Mais en fait, c'est vraiment lié à l'amylose. L'amylose va épaissir les biceps. Là, vous voyez un malade qui a une maladie de Dupitrin. Donc, c'est un patient. Vous le sentez dès que vous lui serrez la main. Alors, on dors du Covid, main. Et vous voyez aussi ce que ça peut être le doigt à ressaut. C'est facile vraiment de les examiner. Et hop, vous voyez, les doigts restent bloqués et s'ouvrent après. Voilà, donc, c'est des examens qui sont assez faciles. Et donc, finalement, au cabinet, vous pouvez le voir. Alors, les examens cardiaques, c'est le papier de consensus sur l'amylose. Les examens cardiaques, en fait, ne permettent pas malheureusement de différencier les amyloses. Vous le voyez en bas, dans le carré à gauche, en bas, je veux dire bleu. Toutes les amyloses vont donner des anomalies quasiment identiques sur les examens cardiaques, si ce n'est la scintigraphie. Donc, c'est difficile de les différencier. Et puis, en fait, c'est surtout sur les examens extra, enfin, sur les signes extra-cardiaques que l'on a vus, le climosporbitaire macro-glossy, qui évoque plus l'amylose à elle. Et puis, les atteintes tégumentaires, qui évoquent plus les amyloses à transthyrétine. Alors, Pierre l'a dit, il faut souvent, ces histoires tégumentaires arrivent bien avant. Et là, je vous montre un travail qui a été fait avec Mounir Akarobi de notre centre. On a repris à peu près de 1 000 dossiers de patients, en leur faisant remplir une checklist systématique sur les symptômes qu'ils avaient eus et la date d'apparition. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Vous avez donc ici des cercles qui indiquent, donc je vous demande de regarder celui de droite sur la TTR ou Altaï. Et le cercle vous indique donc les temps en bas, vous voyez à droite en violet et en rose, les temps de survenue de ces premiers symptômes. Et donc, la largeur du trait, l'épaisseur du trait, va indiquer la proportion de patients sur les délais de survenue de symptômes. Donc, vous voyez tout en bas en rose, vous avez tous les patients qui ont des symptômes depuis plus de 5 ans. Donc, vous voyez dans le wild type, la majeure partie des patients ont des symptômes depuis plus de 5 ans. Et vous avez une projection après vers deux endroits du cercle. En haut à droite, c'est les symptômes cardiaques. Et à gauche, ce sont les symptômes extra-cardiaques. Je vous ai mis un petit encadré pour vous montrer quels symptômes cardiaques correspondaient aux atteintes pégumentaires. Donc, ce qu'on voit très bien dans ce cercle, c'est que dans les amyloses à transthyrétine sénine, une grande proportion des patients ont les symptômes depuis plus de 5 ans. Et la plupart de ces symptômes sont des atteintes extra-cardiaques, pégumentaires, comme l'a dit Pierre, le canal carpien, le doigt au ressaut, la rupture du long biceps, le canal lombaire. Maintenant, on sait même que l'arthrose, les PTH et les PTG sont des signes d'amylose. Et ceux, donc, sont reliés, vous voyez, à tout ça. Et donc, ils vont arriver dans toute une histoire chez un certain nombre de patients, pas tous, malheureusement, bien sûr, mais chez un certain nombre de patients, ces atteintes pégumentaires vont arriver bien avant le problème cardiaque. Et il faut vraiment qu'on travaille avec nos collègues pour dépister ces patients plus tôt. Vous voyez, finalement, on peut regarder en opposition ce qui se passe dans l'amylose à elle, où là, donc, sur le schéma de gauche, vous voyez que tout est en bleu-violacé. Et la majeure partie, vous voyez, entre les 0 et 2 ans, et tout arrive plus sur le cœur que sur les téguments. Donc, orienter, vous voyez, les patients par un cycle interrogatoire, ça, ça, il va. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On interroge notre patient, du coup, qui a cet essoufflement, cet ECG un peu banal pour un patient, mais l'écho qui est vraiment très évocatrice d'amylose. Et on se rend compte qu'il est sourd et qu'il a un syndrome du canal carpien qui est apparu il y a 2 ans. Donc, vous voyez, là, on est un peu bloqué parce que finalement, les signes, tous les symptômes de l'amylose à elle, comme c'est une maladie qui est rapidement évolutive, généralement, tous les symptômes arrivent dans les 2 ans. Donc là, sur ça, on ne peut pas estimer quel est le type vraiment d'amylose. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, quels sont les examens qu'on peut prescrire ? Eh bien, voilà, l'IRM, la recherche de gamme apathie, les trouforestes, la recherche de carences, bilanthyridien, scintillose, scornographie ou scanner pour l'essoufflement. Et donc, la réponse, vous l'avez, c'est, on l'a déjà vu, c'est la recherche de gamme apathie complète et la scintigraphie au traceur ou seul. Donc, ces recherches de gamme apathie, il faut voir si est-ce que le patient est capable de payer, est-ce qu'il ne peut pas. Donc, vous êtes déjà, là, on voit un J0, vous êtes encore au cabinet, vous pouvez prescrire ces examens, effectivement, les ordonnances sont téléchargeables sur le site web du réseau amylose et vous avez l'interprétation de ces différents thèses qui peuvent vous aider. Alors, notre patient, on revient à notre cas clinique, et bien, lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a une gamme apathie avec une IgG lambda, donc une chaîne lourde, et aussi une chaîne légère lambda qui est augmentée avec un dosage des chaînes qui est très déséquilibré, avec une chaîne légère, donc, augmentée à 256 mg par litre. Donc, il a une gamme apathie lambda. Et au moment où vous recevez ce résultat, si vous avez la chance d'avoir un service d'immunobiologie qui est très organisé, vous êtes déjà à J7 par rapport à sa prise en charge au cabinet, sachant qu'il faut que vous receviez le test ou que vous l'ouvriez, bien sûr, ou que le patient vous revoie. Et donc, il faut, quand vous prescrivez ce test, prévoir de revoir le patient rapidement pour voir le résultat du test et ne pas lui dire de revenir me voir dans 6 mois avec le test. En même temps, il va faire la scintigraphie. Donc, là encore, quel est votre délai pour obtenir la scintigraphie ? Voyez, donc, ce patient avait un score 2 de péruginie. On voit bien le cœur qui est fixe avec son scanner. Mais là, en fait, quand il avait été repris en charge, on était déjà à J30, c'est-à-dire le temps que le patient prenne son rendez-vous de scintigraphie, organise la scintigraphie, et on voit donc qu'on se retrouve avec un patient qui a une gamme apathie, une scintigraphie positive. Donc, quel est votre diagnostic ? Alors, c'est vrai, c'est un homme, il est vieux, donc on a plutôt envie de dire que c'est une amylose à transthyrétine sauvage, amylose à transthyrétine héréditaire, on ne peut pas dire, mais en fait, on ne peut pas dire si c'est l'un ou l'autre parce qu'on n'a pas le test génétique. Donc, finalement, à quoi on peut dire ? Eh bien, en fait, la réponse, c'est on ne peut pas conclure chez ce patient ce qu'il a parce qu'on n'a pas à la fois... Là, il faut aller à la preuve histologique et on est déjà à J30 et on n'a toujours pas de preuve histologique chez ce patient et on ne peut pas conclure. On sait qu'il a une amylose parce que la scintigraphie fixe, ça c'est sûr, mais on ne peut pas avancer. Alors, je coupe un peu le cas clinique, mais si la scintigraphie était normale et qu'il avait la gamapathie avec votre écho, à ce moment-là, il faut tout de suite l'adresser au centre de référence parce que vous n'êtes pas quasiment sûr que c'est une amylose à elle. Et c'est ça, le problème de cette maladie, c'est qu'on a 10% des amyloses à elle qui vont avoir une fixation à la scintigraphie, mais 90% des amyloses à elle n'ont pas de fixation à la scintigraphie. Et avec Olivier, on travaille beaucoup avec nos collègues de médecine nucléaire, mais c'est compliqué parce que souvent, on voit quelques comptes rendus arriver avec pas de fixation meucardique à la scintigraphie osseuse, donc il n'y a pas d'amylose. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas un diagnostic d'amylose à transthyrétine a priori, même s'il y a quelques faux négatifs, mais ça peut être tout à fait une amylose à elle. Donc faites vraiment attention. Et l'autre souci, c'est que ce cas scintigraphie positive et gamapathie peut se voir dans un contexte d'amylose à transthyrétine sénile parce que la gamapathie est aussi fréquente chez les sujets âgés comme Pierre nous l'a dit et les deux se mélangent. Donc dans les guidelines, quand on a un test hématologique positif, c'est ce qu'on voit, il faut aller à la preuve histologique. Et là encore, c'est un problème d'organisation, c'est où faire la biopsie. Donc on l'a vu, une biopsie, ça ne se fait pas n'importe quand, n'importe comment. Il faut avoir des professionnels qui savent faire les biopsies pour que ça puisse s'organiser correctement. Alors où adresser ce patient ? Vous pouvez aller voir sur le site web, on l'a cité plusieurs fois, il y a une adresse à peu près de 25 centres experts, on essaie d'améliorer vraiment la couverture nationale, on engage des centres, on est fort pour que tout le monde se lance vraiment dans la prise en charge de ses patients. Et voyez le temps qu'il arrive au centre expert, vous êtes à J30, le temps d'envoyer votre appel, votre SMS, qu'il y ait une place pour le prendre en charge, on est déjà à J30 plus 15 et les symptômes ont déjà commencé bien plus avant. Donc il a son rendez-vous de scintigraphie, pardon, pour faire sa biopsie des glandes salivaires dans le centre, pour voir les médecins qui vont le prendre en charge. Donc il faut qu'il s'organise aussi pour faire cette biopsie rapidement et pas vous mettre dans des délais de 3 à 6 mois pour avoir un rendez-vous cardiologique. Évidemment, il faut qu'il soit vu en urgence, mais la biopsie va être organisée au moins à J45. Et puis il faut 7 jours pour analyser la biopsie des glandes salivaires. Il faut 7 jours, le temps de faire la coupe, la coloration et les immunohistochimies, il faut au moins 7 jours dans les centres. Et donc là, quand on voit le résultat de la biopsie des glandes salivaires, vous êtes déjà à J52. Et malheureusement, chez notre patient, la biopsie des glandes salivaires était négative. Donc il faut que ce résultat arrive au cardiologue qui soit organisé dans le centre, expert, pour pouvoir programmer la suite. Et la suite, c'est la biopsie myocardique. Donc il faut reprendre un rendez-vous pour organiser la biopsie myocardique. Et puis le résultat de la biopsie myocardique, elle arrive 7 jours après, comme pour la biopsie des glandes salivaires. Et là, à ce moment-là, le patient peut enfin savoir qu'est-ce qu'il a comme diagnostic. Mais il faut que le patient rappelle ou qu'on rappelle le patient et qu'on n'oublie pas de le rappeler pour programmer la suite. Alors notre patient, le résultat de la BEM, qu'est-ce que ça va donner dans 99% des cas, on a le diagnostic. Et bien là, dans ce contexte-là, il a deux possibilités. Soit c'est une amylose AL et dans ce cas, il faut le reconvoquer en urgence pour poursuivre le bilan de l'amylose AL, puis débuter le traitement qu'on va voir, qui est une chimiothérapie avec une immunothérapie, ou c'est une amylose à transthyrétine. La convocation est un peu moins urgente. Il va falloir le reprendre pour faire le test génétique si ça n'a pas été fait auparavant et le mettre sous le seul médicament pour l'instant qu'à l'adressation de Michel-Marché dans le cas précis de M. P, qui est le tafamilis. Mais voyez les délais. C'est qu'on est déjà au moins à 2-3 mois dans le meilleur des cas dans le déroulé de M. TP et ça fait déjà 6 mois qu'il a les symptômes. Donc voyez qu'il y a vraiment une optimisation dans le parcours de soins et comprendre que ce n'est pas si simple à organiser parce que les examens prennent du temps et qu'il ne faut pas qu'on rajoute des délais de convocation et de consultation. Il faut que tout le monde s'organise pour les prendre le plus rapidement possible. Alors sur le traitement, on a discuté du tafamilis. Donc si ce patient avait une amylose à transthyrétine, on a fait le test génétique dont on aura le résultat 2, 3, 4, 5, 6 mois après seulement. Donc vous voyez, ce n'est pas tout de suite. Mais on sait que c'est une amylose à transthyrétine. On va pouvoir le traiter et on va pouvoir le traiter par tafamilis. Donc le tafamilis, c'est ce médicament qui va stabiliser le tétramère de transthyrétine et qui va empêcher ce tétramère d'être déstabilisé et de fabriquer des fibrils amyloïdes. Et on sait que ce médicament améliore la survie de 30% à transthyrétine, qu'elle soit héréditaire ou sénile avec un effet dès le 15e mois sur la survie. Mais l'effet sur la stabilisation de la dégradation de tests de marche de 6 minutes ou de la qualité de vie arrive bien sûr immédiatement. Mais on a un effet sur la survie qui apparaît un peu loin. Mais en tout cas, votre traitement va être efficace dès le départ. Alors avant, on prescrivait du 80 mg, 20 mg fois 4 dans le cas d'une RTU. Maintenant, on prescrit du 61 mg et l'initiation est hospitalière. Ce traitement, donc on sait pourquoi maintenant on prescrit du 61 équivalent de 80 puisqu'on a fait une étude sur la phase d'extension d'attract et on a pu démontrer que le 61 ou 80 améliorait la survie par rapport au 20 mg. Alors quelques données sur l'impact du tafamidus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tafamidus va permettre de stabiliser la maladie et arrêter de voir cette dégradation que l'on voit dans l'histoire naturelle de la pathologie. Et c'est Antoine qui nous a bien expliqué le pronostic de cette maladie. Elle est malheureusement catastrophique. et donc le tafamidus va permettre de stabiliser la maladie. Donc là, c'est des données sur une cohorte de patients donc avant le tafamidus, cohorte A et cohorte B après le tafamidus. Vous avez l'évolution du NT pro BNT pendant le suivi donc en baseline qui correspond à la première barre et au cours du temps et le temps le dernier temps c'est 18 mois. Donc vous avez baseline 6 mois 12 mois 18 mois et vous avez pareil en bas pour l'atroponine. Le petit carré la zone bleue ça indique les patients qui étaient en baseline avec un NT pro BNT inférieur à 3000 en orange le BNP supérieur à 3000 en grisé tout à la fin à 18 mois que vous voyez c'est le pourcentage de patients qui sont décédés dans les 18 mois. Donc vous voyez qu'effectivement avant le tafamidus l'histoire des patients était quand même assez triste puisque vous aviez à 18 mois en vraie vie 46% de mortalité. Donc on voit tout de suite après le tafamidus l'amélioration de la survie à 18 mois en vraie vie vous avez beaucoup moins de décès sachant que c'est non randomisé bien sûr c'est des cohortes historiques et des patients qui sont suivis en vraie vie. Quand on regarde dans la cohorte A l'évolution du NT pro BNT vous voyez que les patients qui restent en bleu donc avec un NT pro BNT inférieur à 3000 ça menuise avec le temps de manière considérable et globalement ceux qui avaient moins de 3000 passent à plus de 3000 ceux qui avaient plus de 3000 décès. Dans la cohorte B on voit en fait que le nombre de décès bien sûr diminue il ne s'arrête pas encore totalement mais il diminue nettement et puis le nombre de patients qui restent stabilisés à moins de 3000 de NT pro BNP est beaucoup plus important. Dans cette étude on démontre aussi que même les patients qui ont plus de 3000 ont un bénéfice à être traité avec un ralentissement de la progression de la maladie qui est très net même chez les patients qui ont 3000 de NT pro BNP on voit un infléchissement en fait de l'élévation du NT pro BNP. donc globalement tous les patients tirent un bénéfice du Tafamilis mais il s'agit d'une stabilisation de la maladie on gèle en fait l'évolution de la maladie mais les patients vont se stopper dans l'état dans lequel ils sont et ça c'est important parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas leur dire qu'ils vont refaire courir le marathon non c'est pas du tout ça comme on peut le voir dans des échanges à des classiques avec les médicaments mais au moins on gèle la progression de la maladie c'est important. Alors monsieur TP vous voulez me dire mais quel était son diagnostic la biopsie a montré qu'il avait une amylose AL et il a pu être mis sous chimiothérapie vous voyez l'impact de la chimiothérapie sur les chaînes légères sur la gauche et sur le NT pro BNP avec les points bleus qui vont permettre donc d'améliorer qui ont permis d'améliorer la survie de ce patient. Alors voyez dans l'amylose AL c'est vraiment un travail vraiment main dans la main entre cardio et hématologue c'est très spécialisé je ne vous le cache pas il faut vraiment que les centres experts aient ce duo ou qu'ils réfèrent eux-mêmes un autre centre expert qui peut faire le suivi cardio et hémato de manière combinée c'est des patients il faut les suivre sur l'huile sur le feu un certain nombre de décès très précoces et vraiment suivre l'évolution de ces patients dès le début de la chimiothérapie parce qu'il y a une cardiotoxicité de la chimiothérapie non négligeable et il faut les surveiller. Alors je ne vais pas vous faire le cours sur tous les traitements qui existent ils changent en permanence vous voyez à gauche tous les traitements qui sont mis en place au fur et à mesure mais c'est pour vous dire c'est vraiment un traitement d'experts et si on veut donner le plus de chances possible à ces patients parce que l'aminozael c'est vraiment malheureusement une maladie qui est terrible à évolution rapide et si on veut sauver le maximum de patients il faut pouvoir avoir vraiment une notion de ces traitements et un travail conjugué. Donc le pronostic de ces patients est sévère il y a une rapidité de la progression et il y a des nombreux événements cardiaques qui font à mon avis que là le cardiologue de ville doit très vite céder la main quand il y a une gamopathie. Alors là je vous montre l'évolution de l'écho de monsieur TP vous voyez qu'au bout de deux ans ce monsieur va bien il s'améliore au niveau de ses symptômes et son strain même s'améliore et son profil restrictif aussi a disparu grâce à la chimiothérapie. Donc on peut sauver ces patients qui ont une amylozael ma condition d'optimiser le parcours de soins et je pense que ce monsieur vous voyez dans les délais ça a été malheureusement trop long mais il y a des délais incompressibles de date de rendez-vous et ça c'est vraiment optimal mais souvent malheureusement ce qu'on voit c'est je vous prescris la scintille je vous fais la recherche de gamopathie puis revenez me voir quand vous aurez les tests et puis le patient se perd un peu et il arrive chez nous au décours d'une décompensation cardiaque donc il ne faut pas dire revenez me voir dans six mois il faut vraiment aller voir rapidement alors c'est plus facile à dire qu'à faire je sais l'état de la démographie médicale mais peut-être passez la main dans ces cas-là si vous n'avez pas la possibilité de revoir le patient rapidement alors vous voyez ces sept points de blocage on avance progressivement je vois le temps qui passe mais il y a donc le traitement spécifique vous avez bien compris vous voyez que ce n'est pas si simple de faire le diagnostic et je peux vous assurer depuis le temps que je vois des amyloses AL ou ATTR je me méfie de mes examens éco-cardiographiques et de l'intérêt de la biopsie on a Benjamin Férent cardiologue à Dijon qui est venu travailler avec nous et qui a fait un magnifique travail sur notre base de données et qui a regardé les patients qui avaient été jusqu'à la biopsie mecardique si les données échographiques et cardiologiques permettaient de différencier les patients AL ou ATTR et clairement absolument pas et c'est la biopsie seulement qui a permis de faire vraiment le diagnostic et c'est le cas de monsieur TP donc le troisième point c'est suivi et prise en charge multidisciplinaire ce suivi cette prise en charge multidisciplinaire il est vraiment capital il faut bien sûr avoir cette expérience et comprendre vraiment comment ça se passe et c'est vrai qu'on évolue vraiment dans le temps il y a beaucoup d'informations on optimise de plus en plus la prise en charge donc quel suivi cardiologique une fois que le diagnostic a été fait une fois que le traitement a été donné moi je pense que l'idéal alors c'est l'idéal mais encore une fois je vois bien que les ressources sont limitées aussi bien en ville qu'à l'hôpital sur ces patients qui sont pour les formes sévères il faudrait à mon avis l'idéal c'est 4 consultations de cardiologie par an pour les patients évolués 2 avec le cardiologue de ville avec à chaque fois une écho et un holter ECG ce serait l'idéal et 2 dans le centre expert en pratique c'est clairement difficile les centres experts n'ont pas forcément la possibilité de revoir les patients 2 fois par an mais au moins une visite par an au centre expert pour faire le point cardiologique communiquer avec le cardiologue aider le cardiologue de ville à gérer ces situations qui sont complexes il y a souvent des discussions pour les implantations de pacemaker de défibrillateurs d'anticoagulants il faut pouvoir discuter avec les rythmologues les convaincre quand il y a nécessité d'implanter un pacemaker et puis le cardiologue en fait pour moi maintenant il devient amyloïdologue donc il faut qu'il puisse coordonner le parcours de soins sur l'ensemble des atteintes de façon à pouvoir travailler avec des experts rhumatologues neurologues gériatres pour pouvoir maintenir la qualité de vie du patient et finalement moi je pense que je suis en train de devenir en partie amyloïdologue et assurer cette coordination avec mes collègues du centre pour cette coordination multidisciplinaire et c'est nous qui coordonnons et je pense que malheureusement c'est comme ça qu'il faut faire enfin heureusement c'est comme ça qu'il faut faire et on a un travail pour le bénéfice des patients avec cette multitude d'experts de façon à pouvoir engager les traitements comme il faut donc je suis bien conscient que c'est difficile d'avoir ça dans tous les centres mais c'est ce à quoi à mon avis il faut tendre et montrer le chemin et on travaille pour fournir des documents à tous vos collègues des autres spécialités et pour les aider à comprendre cette maladie et à comprendre comment ils prennent en charge un petit point sur la fragilité souvent on a des patients qui sont âgés c'est spécifique à l'amylose ça touche les sujets jeunes aussi mais les sujets âgés et il y a vraiment ce qu'on appelle la fragilité vous savez que c'est très à la mode en gériatrie et ces patients présentent une fragilité très importante avec de multiples atteintes à la fois sur la mobilité mais également sur la communication sur la nutrition et c'est là où le gériatre peut vraiment avoir une importance dans la prise en charge de ces patients autre chose c'est ces points au niveau rhumatologique des atteintes et c'est ce que je vois maintenant qu'on stabilise l'atteinte cardiaque la chose qui me pose le plus de problèmes dans ma pratique c'est les douleurs en fait dans les jambes des patients dans les douleurs dans le dos et les problèmes de mobilité que ces patients ont avec notamment le canal lombaire je suis surpris de voir mes patients qui décrivent qu'ils ont les jambes coupées qu'ils sont obligés de se pencher en avant initialement pour être honnête certains patients j'ai cru que c'était de l'essoufflement du bas débit et en fait non c'est souvent une sténose du canal lombaire qui est fréquente dans l'amylose par infiltration du ligament jaune dans le rachis qui va comprimer les racines nerveuses et ce canal lombaire c'est le site de caddie donc c'est des douleurs qui sont présentes dans les jambes dans la région fessière de la marche on va améliorer les symptômes lorsqu'on va dégager un peu le canal et donc c'est le site du caddie les patients se penchent en avant ou s'appuient sur une vitrine pour pouvoir dégager ce canal on a des patients qui sont même obligés de s'asseoir et puis qui vont présenter de multiples douleurs paresthésie etc et les diagnostics différentiels c'est bien sûr la neuropathie par compression d'une racine nerveuse qui est fréquente également chez ces sujets âgés ils ont toute une histoire la coxarthrose aussi de hanches et puis la thériopathie des membres inférieurs alors ces histoires rhumatologiques on est vraiment maintenant à la croisée de toutes les disciplines on a le plaisir de travailler avec les rhumatologues et lundi dernier j'ai eu le plaisir de faire une conférence de 49 minutes à la Société Française de Rhumatologie qui a été présentée en distanciel et j'ai eu un mail qui m'a beaucoup touché d'une chef de service d'un hôpital de rhumatologie de la région qui je vous laisse le lire mais qui a vu en fait un patient qui venait juste nous adresser dans la semaine via le cardiologue de son centre et en fait elle me dit voilà il présentait tous les signes rhumato de votre topo ce que Pierre nous a présenté et en fait moi je n'avais pas fait le diagnostic il était dans une forme olympique et c'est un chirurgien orthopédique qui devait l'opérer d'une PTH qui lui a fait une scintille et il avait une fixation cardiaque et personne n'avait rien vu de tout ça ni les cardiologues malheureusement qui le suivaient et en fait voilà on a trouvé un autre pèlerin ou disciple en tout cas de l'amylose au niveau rhumatologique qui va former ses équipes et travailler avec vous donc vous allez avoir vous les cardiologues des patients qui vont être adressés par les rhumatologues et qui ont toutes ces atteintes et qui ont ou auront ou pas une amylose cardiaque à dépister et là si on travaille avec le rhumatologue comme Pierre nous l'a montré on pourrait sûrement avoir les patients de manière plus précoce et avancer ensemble alors voyez ce parcours de soins multidisciplinaire en fait il va dépendre de chaque type d'amylose c'est assez complexe mais on a vraiment de multiples disciplines et de parcours de soins à définir ensemble alors quand on regarde les causes de décès de nos patients amyloses il y en a 80% 64% pardon qui sont liés à des causes cardiaques mais 26% sont liés à des causes non cardiaques et dans ces causes non cardiaques 80% sont liés aux infections et ça c'était avant le Covid on a perdu malheureusement beaucoup de patients de Covid notamment dans les formes sévères et ces infections ce qui est important de comprendre c'est qu'elles sont souvent un point de départ digestif notamment dans les amyloses la transthyrétine sénine et clairement il y a un problème d'infiltration digestive chez ces patients nerveuses, buqueuses etc. qui va favoriser donc le ralentissement la pubulation microbienne et la troslocation bactérienne donc ces patients vraiment ne sous-estimaient pas leurs symptômes digestifs et ils sont souvent constipés ou avec des fausses diarrhées et il faut améliorer les choses donc pour améliorer les choses vers les disciplines on a fait des triptyques qui sont encore une fois sur le site Amylose où vous pouvez avoir les triptyques pour l'adresser à un ORL à un rhumatologue à un anesthésiste s'il y a besoin d'une indication d'une intervention pour que l'anesthésiste comprenne comment anesthésier ses patients au gériatre il y a même un triptyque sur la vaccination qu'il est important de faire parce qu'il y a bien sûr le Covid-19 vérifier la vaccination mais il n'y a pas que le Covid-19 ces patients sont très fragiles comme on l'a vu et donc ils peuvent mourir d'autres infections qui sont pour autant traitables et je vous incite à télécharger le triptyque le quatrième point c'était le conseil génétique le conseil génétique c'est la prise en charge des apparentés donc le test génétique TTR c'est assez simple à faire c'est un gène qui est court 4 exons 140 mutations c'est très important d'aller le faire la réponse est oui ou non on ne peut pas dire oui peut-être comme dans les autres cardiomeopathies où ce n'est pas facile où on dit il n'y a pas de mutation mais en fait peut-être qu'on ne sait pas là on est banco on gagne toujours à faire le test donc chez les patients qui sont symptomatiques qui ont une imagerie déjà vous avez le diagnostic d'amylose vous pouvez le prescrire c'est une prise de sang un tube de DTA il faut avoir un consentement éclairé du patient signé vous pouvez télécharger sur le site envoyer votre tube organiser votre parcours de soins l'idéal comme c'est payant c'est l'envoyer dans un des centres experts qui a toute la filière et qui va pouvoir l'adresser dans un des 4 centres en France qui font les tests génétiques toute la question c'est si vous avez un patient qui a une amylose héréditaire c'est comment on prend en charge sa famille là encore c'est du travail de centre expert pourquoi ? parce qu'il y a une loi en fait qui autorise à faire du conseil génétique chez des patients qui n'ont aucun symptôme aucune maladie donc si le patient ou les sujets les conseils consultants qui n'ont pas de maladie vous demandent de le faire prélever surtout ne le prescrivez pas parce que vous êtes hors la loi et refusez de répondre à ce stress et cette angoisse et adressez-les il y a un site web des conseils génétiques ou au centre expert de votre région qui connaît très bien la filière donc ça évidemment en plus il y a un coût parce que c'est payant et donc dans les centres experts il y a toute une organisation qui fait que généralement le prélèvement est peu moins cher ou pas payant quand c'est dans le cadre d'un centre hospitalier universitaire et là le cardiologue de votre centre expert il doit s'impliquer dans le conseil génétique il va travailler en équipe pluridisciplinaire avec un généticien le médecin d'amylose qui est souvent lui donc en le cadre du cardiologue et un psychologue il faut que ces trois intervenants travaillent et c'est ce qui est donc possible de faire en conformité avec la loi qu'est-ce qui se passe et bien on consulte il y a trois consultations en pratique qui sont organisées c'est long mais ça c'est nécessaire parce que quand vous êtes sain et qu'on vous dit que vous avez une maladie qui va vous tomber dessus vous avez besoin de réfléchir de vous mettre en marche en fait pour pouvoir gérer après l'annonce diagnostique et rebâtir votre vie à partir de ce point et c'est impressionnant moi qui fais du conseil génétique depuis dix ans de voir en fait à quel point vous rentrez dans la vie des familles il y a l'enfant aimé l'enfant mal aimé la relation parent-enfant vous voyez avec les fêtes de Noël qui arrive toujours cette complexité de l'organisation de la fête de Noël vous voyez un peu comment dans les familles ça peut bouger et bien le test génétique c'est Noël en puissance 10 et donc il faut être vigilant donc il y a une première étape c'est l'information de la personne qui peut se faire en famille on va également donc avoir l'information génétique par le conseiller génétique l'information de la maladie par le cardiologue et puis le patient va voir le sujet va voir la psychologue pour voir s'il est apte ou pas est-ce que son état psychologique est stable au moment où on lance les choses il y a un temps de réflexion et après ce temps de réflexion le patient va pouvoir prendre un rendez-vous pour effectuer la prise de sang et puis il y aura après le rendu du cardiologue qui va pouvoir bâtir le suivi donc vous voyez tout ça ça nécessite du temps et c'est évidemment dans les centres experts qu'on peut le faire correctement alors j'arrive le temps c'est cool ne vous inquiétez pas c'est bientôt fini et puis il y a l'innovation thérapeutique et on est en plein bouleversement c'est impressionnant de voir tout ce qui est fait en termes d'essais et on a actuellement 5 essais thérapeutiques qui sont en cours pour tester de nouvelles molécules dans les amyloses à transthyrétine mais dans les amyloses à elle également et on arrive à vraiment des innovations incroyables donc évidemment tout ça s'est fait en lien avec le réseau amylose en lien avec la filière cardiogène en lien bien sûr avec l'association des patients association française contre l'amylose il y a beaucoup d'informations sur l'amylose on essaye de partager et d'échanger et avec Olivier donc on a lancé le 4ème masterclass amylose cardiaque qui a eu lieu jeudi 16 décembre sur les amyloses à transthyrétine héréditaire pour vraiment travailler et échanger avec ces 25 centres experts hier on a eu la 9ème journée francophone multidisciplinaire de l'amylose pour travailler avec tous les spécialistes des autres disciplines pour l'amylose pour créer vraiment cette communauté pour optimiser la prise en charge échanger partager créer ces réseaux c'est ce qu'on fait avec Olivier et beaucoup d'autres depuis plus de 10 ans maintenant et puis voyez aujourd'hui c'est aller vers vous c'est cette 2ème journée du Jack avec le CNCF et merci vraiment Pierre de nous organiser ça et puis l'actualité de l'amylose c'est impressionnant de voir le nombre de publications qui sont réalisées dans l'amylose et on fait avec Olivier et le comité scientifique de la bibliose une bibliographie tous les 15 jours depuis un an et chaque fois on décrit 2 articles 30 minutes le jeudi à peu près tous les 2 jeudis par mois et on n'est jamais à cours de papier il y a vraiment des avancées incroyables et je vais finir en vous souhaitant votre fin de fin d'année et bien sûr prenez bien soin de vous et en remerciant toutes les équipes et particulièrement la mienne qui travaille au jour le jour pour améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients voilà merci beaucoup Thibault il y a quelques questions qui sont tombées sur le chat je vais les mettre à ta réponse qu'est-ce que tu penses des bêtas bloquants en cas d'altération de la fraction d'éjection alors première question donc les bêtas bloquants en termes de fraction d'éjection il ne faut pas mettre des bêtas bloquants chez les patients qui ont une FEVG altérée et une amylose clairement c'est hyper délétère et ça pour vous prouver scientifiquement que c'est délétère je vous rappelle alors ça remonte aux années 80 mais vous vous souvenez il y avait l'étude BEST avec le busindolol c'est la seule étude qui a été négative pour les bêtas bloquants dans l'insurance cardiaque à FEVG altérée toutes les études étaient positives toutes les études cibistes la seule qui a été négative c'est l'étude BEST avec le busindolol et on ne comprenait pas pourquoi cette étude était négative elle était conduite aux Etats-Unis et les études cibistes étaient majoritairement conduites en Europe et quand on regarde en fait il y avait une sous-population d'études cibistes BEST où les patients s'aggravaient et mouraient c'était la population afro-américaine et le spécialiste de l'amylose génétique le professeur Buxbaum a fait une analyse génétique des patients qui étaient inclus dans BEST notamment des sujets afro-américains et il a trouvé que 12% des sujets qui étaient inclus dans BEST afro-américains avaient la mutation des amyloses héréditaires donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'étude BEST pour expliquer son échec on a inclus dans cette étude des amyloses à transthyrétine héréditaire à FEVG inférieur à 35% très graves et on les a traitées par bétabloquant et on les a tout simplement tués voilà donc il ne faut pas donner de bétabloquant à ces FEVG altérés il y a des très rares cas que tu as cités Antoine mais qui sont vraiment comme exceptionnels mais même dans les FEVG altérés il ne faut pas traiter et ça c'est important parce qu'effectivement on pense souvent à amyloses FPEF je vais aller diagnostiquer que les FPEF mais nos amyloses arrivent souvent en FEVG altérés et dans notre centre un tiers des amyloses à transthyrétine sauvage ont une FEVG inférieure à 35% tu peux nous parler justement Thibault de Paragon où tu avais quand même une hypothèse aussi sur Paragon oui donc dans Paragon on sait effectivement Pierre qu'il y a un sous-groupe qui ne tire aucun bénéfice du sacubitryl valzartan c'est les hommes à FEVG préservés et on sait que les femmes à FEVG altérés alors relativement dans Paragon qui est une étude à FEVG préservés mais en tiers bénéfice et ça c'est c'est très intéressant c'est une des hypothèses qui est soulignée par les auteurs du papier dans leur discussion c'est que ben oui les hommes âgés en fait ont plus souvent des amyloses à transthyrétine sénile et le sacubitryl valzartan et ben la néprilisine c'est un inhibiteur donc de la NEP qui la NEP la NEP dégrade les fibrils amyloïdes et donc quand vous inhibez la NEP vous augmentez les fibrils amyloïdes donc mon hypothèse c'est que le sacubitryl valzartan en fait pourrait avoir un effet délétère dans l'amylose et aggraver même les patients qui ont une amylose en inhibant en fait la dégradation spontanée qui peuvent avoir des fibrils amyloïdes alors tout ça c'est des hypothèses mais en tout cas ça explique pourquoi Paragon est négatif et c'est tout le problème des études FPF on a fait un papier pour montrer ça c'est que dans toutes ces études FPF on a pris des patients souvent maintenant avec des insuances cardiaques du remodelage myocardique et on a en fait inclus des amyloses sans le savoir et évidemment on démontre en fait depuis 15 ans que quasiment aucun essai FPF n'a marché voire parce qu'on avait inclus des amyloses donc Antoine nous a montré le magnifique essai top 4 avec l'analyse en sous-groupe donc on voit que les anti-aldo marchent peut-être mais finalement c'est par l'effet anti-fobrosant et diurétique les JLT2 pourquoi pas dans l'amylose c'est les derniers essais sur les JLT2 et l'FPF ça pourrait éventuellement marcher dans les amyloses mais c'est par l'effet diurétique mais en tout cas bêta bloquant IEC ça qu'il y aurait de l'alzartan clairement ça semble ne pas marcher dans les amyloses comme la digoxine on ne viendra pas sur top 4 parce que c'était trop discuté quand même une autre question du chat c'est est-ce qu'on peut initier un traitement spécifique dans un centre hospitalier non-expert ou en cabinet alors le traitement spécifique est normalement réservé aux cardiologues hospitaliers alors sous-hospitaliers c'est hospitalier ou clinique c'est voilà mais effectivement l'initiation doit se faire par un cardiologue hospitalier clinique c'est une des restrictions qui a été imposée à ce médicament mais le renouvellement doit se faire au moins une fois par an par un cardiologue ce qui veut dire qu'il doit avoir le cardiologue minimum maintenant c'est les sécurités qui ont été mis par la NSM probablement par le coût du médicament mais je pense que c'était important également sur le terme de la prise en charge très spécialisée quand même de ces patients au niveau cardiologique comme vous l'avez vu donc les cardiologues on est en train de se former mais vous imaginez bien qu'un renouvellement sans que le patient voit le cardiologue là il y a vraiment une perte de chance mais je crois que c'est l'étape suivante je pense qu'on a bien précisé avec Olivier la place du cardiologue libéral auquel j'appartiens c'est y penser à mon avis c'est y penser éliminer l'amylose à chaîne légère et ne pas hésiter donc avec une prescription spécifique et envoyer rapidement à un centre expert parce que c'est pas en cabinet qu'on va faire de l'expertise d'amylose mais y penser faire les examens pour l'amylose à chaîne légère et ensuite la transthyrétine c'est pas une urgence mais il faut y penser faire le diagnostic pour améliorer le pronostic des patients oui je pense que je suis entièrement d'accord avec toi Pierre mais c'est surtout moi ce qui me gêne beaucoup c'est les délais de parcours de soins parce que vous voyez on fait toujours nos topos etc mais on n'a pas cette notion du délai du temps déroulé des examens et si on veut vraiment gagner notre terreur avec Olivier et Antoine en tant que centre expert c'est nos amis l'ozael qui sont dans et voilà on peut pas se taper 3 à 6 mois de retard c'est pour ça que tous les cardiologues en libéral doivent aller cet après-midi sur le réseau amylose télécharger non mais sérieusement et préciser moi je le précise en plus je mets recherche d'une amylose à elle et j'envoie à l'hôpital le plus proche parce qu'il y a le problème de coût de non remboursement donc il faut lever les freins dans la raquette nationale malgré tous vos efforts il y a un trou à Brest et à Nice donc j'espère qu'ils seront comblés mais pour le reste on a quand même des centres experts partout alors Nice est bientôt comblé on a pris contact avec nos collègues de Nice qui étaient à la MAC au JFMA et on va travailler avec eux donc on essaye d'updater au fur et à mesure pour couvrir le maximum de centres et merci à tous les centres qui s'impliquent dans cette prise en charge une dernière question pour Olivier sur l'IRM donc pouvez-vous rappeler les seules indications de l'IRM cardiaque s'il en reste en cas de suspicion d'amylose alors moi c'est ce que je disais je n'utilise plus l'IRM dans la suspicion d'amylose mais ceci dit il reste des indications donc en gros mon discours c'est de dire que sur les bases de la clinique l'électrocardiogramme et l'écho c'est suffisant pour suspecter une amylose et dans ces cas je vais directement à la scintigraphie ceci étant à chaque fois que je n'ai pas de diagnostic je pars à l'IRM je veux dire par là que en fait l'IRM elle n'est pas tellement pour l'amylose pour moi elle arrive une fois que je sais que ce n'est plus une amylose et bien je vais à l'IRM pour explorer mieux ce myocard donc finalement dans l'amylose je ne l'utilise pas en tout cas sur la phase diagnostique et même si ma scintille est négative et que j'ai une gamme si j'ai une gamme apathie monoclonale là pour le coup j'attends pas l'IRM je pense que c'est une amylose à L dans ces cas là et je l'envoie à un centre expert pour biopsie et pour preuve histologique alors dans l'amylose l'IRM elle peut me servir à suivre les patients chez les patients jeunes notamment et particulièrement dans l'amylose à L où je veux être sûr que je n'ai pas d'évolutivité j'utilise l'IRM pour quantifier la charge amyloïde mais tu vois c'est une place très marginale encore une question sur comment peut-on avoir une chaîne légère importante dans le dosage prondéral spécifique et pas de ben jaune ni de détection à l'hymnofiltration oui alors ça c'est vraiment voilà alors c'est il faut vraiment ces quatre examens et il y a même 3% des patients qui n'ont pas de chaîne qui ont une amylose à L qui n'ont pas de chaîne détectable ni dans le sang dans les urines donc évidemment vous voyez c'est l'importance qu'ils soient vues dans ces centres mais heureusement pour la plupart ils ont quand ils ont une amylose à L ils ont bien sûr la chaîne légère qui est détectable mais un certain nombre ça sera que dans les urines parce que tout est excrété dans les urines donc il n'y en a pas dans le sang et puis le problème il y a beaucoup évidemment il y a 10 ans je ne connaissais rien à l'amylose donc il faut rester humble il y a beaucoup il y a beaucoup de collègues qui prescrivent juste l'électrophorese et ça évidemment parce qu'ils ne veulent pas que les patients dépensent des sous ou autre mais l'électrophorese ne va dépister finalement que la chaîne lourde en fait et on a 50% de amylose à L qui ont juste un excès de chaîne légère il n'y a pas forcément la chaîne lourde associée donc quand on regarde l'électrophorese de nos patients 50% une électrophorese qui va être strictement normale on ne va rien voir de particulier ou un petit pic hyper alpha 2 une hypogamma qui est un rétrofeedback et en fait il faut vraiment avoir l'immunofixation ou le dosage des chaînes légères libres pour pouvoir faire le diagnostic donc vraiment il faut faire ces 4 examens et effectivement 50% de nos cas d'amylose n'ont qu'une chaîne légère n'ont pas de chaîne lourde et si on ne prescrit pas la totalité des examens on peut passer à côté ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a vu avec Benjamin Ferrand où on a reclu tous nos patients on a essayé de regarder les profils de ces patients et en regardant les profils à l'électrophorese à l'immunofixation au dosage des chaînes libres entre ceux pour qui on a été obligé d'aller jusqu'à la biopsie cardiaque entre les ATTR et les AL on a vu aucune différence quasiment de profil et seule la biopsie permettait d'arriver au diagnostic et on a vu donc des patients avec l'immunofixation au dosage des chaînes anormales ou que protéine Robin Jones et dans les deux groupes et malheureusement il n'y a que la biopsie qui permet d'affirmer le diagnostic une autre question et je veux bien répondre pour celle-là quand est-ce qu'une MGUS devient amylose à elle alors malheureusement pas mal de nos malades avec l'âge développe des MGUS et vous pouvez obligatoirement faire la biopsie pour départager entre si vous avez une psychératie positive ou non mais avec les critères qu'on a dit qui rentrent vers amylose la biopsie doit être faite jusqu'à la biopsie pour départager il y a 10% des MGUS qui peuvent évoluer vers le myelome et donc vers l'amylose à elle donc ce n'est pas le plus fréquent vous aurez beaucoup de MGUS mais systématiquement pour pouvoir francher on ira faire la biopsie et de façon systématique on ne mettra pas de patient sur cette amylose sans avoir une preuve que le patient n'a pas une amylose à elle surtout s'il y a des anomalies immunologiques il y avait une question Antoine pour toi tu as montré un cas avec un rack et amylose comment optimiser cette prise en charge du dépistage de l'amylose dans le rack est-ce qu'il faut faire des scintilles comment vous vous organisez dans vos centres ça a été discuté chez nous savoir si on faisait une scintille systématique alors moi je suis assez pour puisque 15% des malades ont une scintigraphie positive et ça change complètement la prise en charge avec les bêtas bloquants il faut bien comprendre et c'est pareil il y a eu la question pour l'ESPF c'est que appartement vous éliminez le diagnostic d'amylose vous enlevez quand même une belle épine du pied et surtout vous rendez bien service aux malades parce que effectivement que ce soit pour le choc électrique que ce soit pour le TAVI on va prendre des précautions différentes et plus de précautions avec un patient qui a une amylose typiquement la question de la pose du pacemaker avant ou après le TAVI donc on ne fera pas avant mais parce que je pense qu'on le fera plutôt après mais ça peut discuter pour rebondir sur ce que tu dis Antoine mon dernier cas c'était une amylose diagnostiquée post TAVI et en fait sur le compte-rendu du médecin généraliste tu avais les antécédents et pas diagnostiqués il est passé en réadaptation et sur les antécédents il avait tout ce qu'on a déjà décrit et donc je lui ai dit avec sa fille je lui ai dit peut-être que votre papa qui est encore fatigué qui est essoufflé qui a un canal lombaire étroit il a peut-être une amylose donc ce n'était pas une urgence puisque l'histoire traînait depuis 18 ans et finalement c'était une amylose donc il a eu de la familiste mais tu vois que même en passant avec des CHU avec toute une histoire typique il avait tout il avait le salon de canal carpien canal lombaire étroit le pacemaker le RAC donc il faut et post TAVI donc en post-réadaptation et donc j'ai téléphoné au médecin de réadaptation pour qu'il soit sensibilisé il m'a dit ah oui oui il faut qu'on y pense donc c'est par la chaîne informelle qu'on va réussir à s'améliorer c'est vrai que la recherche des signes extra-cardiaques on ne le sait pas du tout mais même nos internes finalement très très regardant sur la date du début de l'AFA s'il a été choqué oui non les dates de scène tout ça mais peu d'interrogateurs finalement sur l'extra-cardiaque et donc c'est vraiment une question de dire est-ce que l'un caractère est-ce que l'un caractère est-ce qu'un caractère est-ce qu'un caractère est-ce qu'un caractère est-ce qu'un caractère c'est vraiment des questions hyper simples et voilà donc c'est très fréquent c'est vrai dans la population de patients âgés mais l'association avec un raccéré une insuffisance cardiaque est préservée d'autant si vous avez une hypertrophie même modérée parce que nous on va dans notre sens qu'on est très sensibilisés donc dès qu'on a caractère insuffisance cardiaque du cuitrain même si le septum n'est pas très épais 13 mm on va chercher l'amylose et on en trouve comme ça. Le septum ne sera pas très épais parce que vous y pensez déjà. C'est un peu comme les troubles restrictifs, tu n'as pas de troubles restrictifs quand tu penses avant l'amylose. Donc plus tôt on va y penser, moins on aura ces tableaux typiques à l'échographie. Pour optimiser, je pense que c'est surtout ça. Avant le caractère systématique des examens qui peut être un peu difficile et même pour les services d'imagerie, de dire on fait une scintigraphie à tous les états de France, ça fait quand même un sacré nombre de scintigraphies, même si ça peut discuter très clairement, vu l'implication que ça a derrière. Pareil pour l'AFE préservée, mais effectivement améliorer notre interrogatoire simplement sur la recherche des signes extra-cardiaques parce qu'on fait qu'ils vont précéder quand même bien largement de 5 à 10 ans les signes cardiaques. Donc la recherche du canal cartien de façon très simple chez ces patients-là peut faire évoquer, en tout cas doit nous faire discuter d'aller chercher plus avant. Mais devant toute hypertrophie cardiaque, nous on fait la recherche, surtout s'ils sont symptomatiques, mais même s'ils le sont que très moyennement, en tout cas à Lyon, ce qu'on fait, c'est le septomac 15, sans argument extra-cardiaque, on va systématiquement faire une recherche d'amylose. Je sais qu'à Toulouse, ils font encore plus tôt, mais voilà, il faut le chercher, il faut le traquer dès qu'on y pense, c'est un peu comme l'embolie pulmonaire, il faut aller, il faut la chercher. Si on l'évoque, il faut l'éliminer. Thibault nous demande de conclure avec Olivier Lérez, merci encore Thibault pour tout ce que tu fais depuis des années, c'est grâce à toi qu'on est moins mauvais dans l'amylose. Pour le RAC, pensez aussi à doser la lipoprotéine petit a, mais ça, ce sera un autre objet, mais pensez à la lipoprotéine petit a. Donc merci encore Thibault Dami pour tous ces efforts depuis dix ans au moins, et cet après-midi, tous nous qui ne sommes pas experts, il faut compléter sur le réseau amylose pour avoir les ordonnances, pour gagner du temps, pour être pratique et rapprochez-vous d'un centre expert. Il y en a partout en France, sauf à Brest, mais on compte sur Martine Gillard pour compléter ce petit trou dans la raquette. Vous avez bien compris que cardiologue de base, qu'est-ce qu'on fait ? Les gens sont essoufflés ou ils ont un RAC ou une insuffisance cardiaque. On fait l'électrocardiogramme, il peut être normal, mais BAV1, microvoltage, on commence à se poser des questions. On fait l'échographie, plus les formes sont pristaux, moins les signes sont caractéristiques, mais on a quand même souvent des anomalies qui vont nous inciter. On est au cabinet, qu'est-ce qu'on fait ? L'urgence, c'est l'électrophorese des protéines sériques et l'électrophorese immunologique dans le sang et les urines. On envoie à l'hôpital le plus proche avec une demande spécifique. On élimine l'amylose à elle, on a un peu plus de temps et après, on envoie un centre expert pour l'amylose à transthyrétine. Voilà ce que doit faire le cardiologue libéral. Olivier, je te passe la parole en tant que cardiologue hospitalier. Non, mais c'est parfait. Écoute, rien de plus à dire. Je crois que tu as fait une très belle synthèse. Pour plus d'infos, allez sur le réseau Amylose et puis également la chaîne YouTube sur l'amylose. Et vous aurez toutes les vidéos qu'on a pu faire et présentation autour de cette thématique. Voilà, merci à tous et bon week-end et bonne fête de fin d'année. 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 – Sous-titrage FR 2021